Et salut les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire des arbres, allez place à l'entrée Alors chers amis on se retrouve du coup pour faire des arbres effectivement aussi la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo en raison de de rien du tout qu'en fait j'ai juste pas eu le temps de préparer de vidéo pour ce temps là donc là je suis en train de tourner alors que normalement j'ai cours non je rigole bien évidemment aller en cours c'est toujours mieux non non alors aujourd'hui je tourne la vidéo voilà donc mes profs sont pas là donc j'en profite et du coup on se retrouve pour faire des arbres alors comme vous avez vu j'ai fait un terrain vierge en fait vide qui peut être que j'ai sûrement copié de l'autre côté un jour ou l'autre si j'en ai besoin alors pour créer un arbre tout bête mais vraiment tout bête il va nous falloir déjà pour commencer on va prendre déjà des pousses d'arbre hop c'est là dedans on va prendre du oak et on va prendre des carpets je vais vous expliquer pourquoi il va nous falloir aussi de la bonne mille bonne mille bonne mille c'est où déjà la bonne mille c'est là voilà alors pour faire pousser un arbre on vous a sûrement appris il faut faire ça avec de la bonne mille et on se pape et on obtient un arbre comme ça pour obtenir un arbre plus grand on va poser ça comme ça on va faire 1 2 3 1 2 3 1 2 et 3 si je ne me trompe pas oui c'est ça et on va spammer et on va se parler parce que on attend voilà et on obtient un arbre plus gros alors petit problème avec ces arbres plus gros la proportion de feuilles est telle que en fait petit à petit ils vont finir par se casser donc ça a formé des trous un peu comme ça dans la voilà alors pour éviter ça on va mettre nous mêmes les feuilles effectivement si je prends si je prends celle ci en fait voilà voilà ces feuilles là ne sont pas pareil que celle ci pourquoi celles ci sont générés par le jeu ce sont des feuilles qui peuvent disponer si on coupe le tronc celle ci sont des feuilles qu'on a récupéré et qu'on peut poser à volonté du coup on va utiliser celle ci on va prendre du hoc alors effectivement on va essayer on va faire cet arbre là comme vous pouvez voir déjà on peut peut-être l'utiliser aussi je vous montrais tout à l'heure comment on peut réutiliser un arbre comme ça pour faire un plus bel arbre c'est déjà beaucoup plus simple et de toute façon à mon avis on va utiliser cette technique là parce qu'elle marche presque à tous les goûts du coup on va se poser là à peu près voilà 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 et 3 donc là nous avons posé nos carpets bien évidemment l'avantage des carpets c'est que on peut faire ça c'est simple à retirer en quelques clics c'est retirer on récupère les carpets voilà du coup on va reprendre ça je vais faire une qui enfin on accélère vite fait le temps que je que l'arbre apparaissent alors chers amis voilà j'ai pu reconstruire du coup un arbre comme vous pouvez le voir voilà enfin reconstruire non en fait je les ai réussi à faire pousser alors pour accélérer en optique je vous l'affiche tout de suite à l'écran par défaut c'est 3 donc je remets par défaut moi pour pas avoir de problème plus tard mais si vous voulez faire plusieurs arbres en gardez-en voilà moi je retaille un peu voilà ça hop casser tout ce qui est symétrique ça permet de faire des trucs beaucoup plus joli je le rappelle hop voilà c'est pas symétrique c'est bien c'est parfait voilà alors pour faire un arbre basique comme vous pouvez le voir déjà pour commencer ces troncs là ils sont pas très beaux du coup on va prendre d'autres troncs on va prendre cela pour pas avoir de problème on va casser replacer voilà ça fait déjà beaucoup plus joli comme ça ensuite un arbre c'est bien beau mais je sais pas pourquoi dans minecraft ils aiment bien quand il s'est épais comme ça alors pour éviter de le rendre aussi épais comme pour ma vidéo sur le sapin de noël il me semble oui sapin de noël j'avais à grossir comme j'avais dit dans la vidéo enfin épais en fait j'avais épaissi le tronc alors là on va faire attention parce que là le tronc par exemple il se part par là il part par là et il part par là alors pour faire cet effet là par exemple on va rajouter ça voilà fait on va rajouter des troncs si nécessaire là par exemple on va faire ça comme vous pouvez le voir déjà ça fait un aspect déjà beaucoup plus solide et j'ai pas fait grand chose très clairement hop voilà je fais ça comme ça voire même si vous vous casser un peu le truc vous faites tac voilà tac voilà là déjà on a fait une grosse partie c'est en fait on continue on continue on continue on a toujours pas fini voilà là on en a trois allez hop voilà voilà ça fait un gros tas de bois du coup on va l'affiner oui on peut toujours affiner on ne vous inquiétez pas si nécessaire tac pour casse tac tac et par là voilà comme vous pouvez voir déjà c'est beaucoup mieux ensuite en suite on va faire ça pour le rendre un peu plus épais et on va rajouter des feuilles par là alors voilà comme c'est de l'organique moi je ne suis pas très bon en organique mais j'essaye de me démerder comme je peux l'organique est assez compliqué à réaliser puisque en fait c'est votre imagination qui va le dessiner donc vous n'avez pas le choix de suivre l'arbre vous pouvez le faire vous même l'arbre si nécessaire je vais vous en montrer un la semaine prochaine je vais ressortir un épisode sur les arbres mais là ça va être un arbre de A à Z donc bon soyez présents la semaine prochaine du coup et abonnez vous si vous voulez voir la suite voilà je pense que c'est bon oui ça a l'air d'être bon donc voilà pour cet arbre je n'ai pas besoin d'expliquer plus que ça alors du coup je vais juste faire un débrief vite fait un bilan pour améliorer un arbre comme ça il faut épaissir donc tac pas forcément besoin de faire gros voilà vous pouvez même faire juste ça ça suffit voilà remettre des feuilles casser des feuilles sur le dessus parce que ça fait vraiment cubique clairement alors que si vous faites juste ça par exemple casser les bouts qui sont là et bah déjà c'est beaucoup moins cubique ça fait un peu plus sphère n'hésitez pas aussi à faire des trucs dans ce genre là donc tailler en fait voilà et puis c'est tout voilà c'est assez simple n'hésitez pas à utiliser aussi les oak wood enfin les oui les wood au lieu des logs voilà donc utiliser les troncs complets que les troncs creusés je vais les appeler comme ça voilà ça vous permettra déjà de faire un truc beaucoup plus propre comme vous pouvez le voir parce que là on voit les nervures du bois dans la vraie vie on le voit pas donc chers amis bien évidemment j'ai juste oublié un petit truc si vous faites de la déco n'hésitez pas à mettre un petit coup de bonne mille par terre voilà et du coup chers amis on va se laisser là pour cet épisode si c'est le cas enfin si l'épisode vous a plu et que vous voulez en voir plus n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu partagez commentez ça fait toujours plaisir et si vous voulez voir le prochain épisode sur les arbres de A à Z abonnez-vous et à la semaine prochaine allez à plus tout le monde et n'oubliez pas le build c'est bien